Vous le connaissez bien, j'imagine, vous avez déjà sans doute écouté son dernier album. Il nous fait souvent l'honneur de passer par la Belgique et par Nostalgie pour venir nous raconter un petit peu ses derniers projets. C'est encore le cas aujourd'hui. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Gérald De Palmas. Gérald, bienvenue. C'est très gentil de revenir nous voir parce que je le disais, mais c'est vrai que tu es un fidèle de la Belgique. Tu viens souvent nous parler de tes projets ici. Et je joue souvent aussi. Et toujours, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et alors là, on a parlé d'un album. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses sur cet album. On a entendu les mots percutants. On a entendu les mots cash. On a entendu les mots. Voilà. Mais que se passe-t-il ? Il a changé. Alors l'impression générale, c'est quand même que tu as décidé de casser certains codes et de dire voilà, je vais travailler de manière un peu différente. Oui, en fait, est ce que c'est, tu vois, au bout d'un moment, je n'ai pas une envie d'évoluer naturelle, je pense. Et assez égoïstement, en fait, j'ai besoin de ne pas faire toujours la même chose pour être excité par le métier que je fais. Et alors ça se fait par palier. De temps en temps, c'est un peu plus violent que d'autres. Et là, c'est un petit peu plus violent. J'avais vraiment envie que les textes soient plus percutants, qu'ils prennent plus de place. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit avant de composer. Oui, mais alors quand tu dis, je dis certains codes, c'était une certaine retenue aussi qui rend moins, comme tu disais. Oui, là, on a l'impression de voir un petit peu plus le vrai Gérald qui peut un peu s'énerver, avoir envie de mettre des pains à gauche, à droite. C'est une part d'inhibition, en fait. Je pense que j'ai commencé à faire de la musique en ayant vraiment en tête d'essayer de faire grover la langue française et que ça soit agréable à l'oreille et que ça soit dans le sang. Et c'était devenu une telle priorité pour moi pendant toutes ces années que, si tu veux, quelque part, ça contraignait ma façon d'écrire parce que j'étais omnibulé par ça, par le fait de faire sonner la langue. Et au bout d'un moment, je dis oui, c'est bien, mais maintenant, j'ai envie que ça soit plus percutant dans le sens, tu vois. Et puis, je pense que j'étais un peu jaloux aussi des gens qui font du rap et du slam parce que c'est vrai qu'ils ont une latitude qu'on n'a pas dans le format chanson pop quand tu commences à faire la musique, en tout cas. Parce qu'une fois que tu as fait la mélodie, tu as un certain nombre de pieds, on dit, dans un verre et chaque verre, voilà. Et c'est assez codifié ce truc-là. Il n'y a pas vraiment beaucoup de marge. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place non plus pour parler. Et malgré tout, on reste comparé aux gens qui font du slam et du rap parce que c'est des textes, c'est des textes. Et j'étais un peu jaloux de ça et je me suis dit non, j'ai envie d'avoir plus de latitude quand j'écris. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire d'abord sans me poser trop de contraintes rythmiques. Et après, j'ai mis la musique dessus. Et en fait, c'est super agréable parce que... Et tu n'avais jamais fait ça ? Non, je n'avais jamais fait ça. Ou l'idée de le faire même. Tu t'es dit, voilà, je... En fait, il y a très longtemps, j'ai mis en musique un poème de mon grand-père. C'est la seule fois où j'ai fait de la musique sur un texte. D'accord. Et j'avais aimé beaucoup ça, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas percuté. Tu sais, la force de l'habitude, quand tu es dans un mode de fonctionnement, tu as tendance à répéter le truc parce que c'est le confort, en fait. Tu vois, tu ne prends pas de risque. Tu es dans ton mode de travail et tu ne remets pas en question. Et puis, il y a un âge où tu te dis... Après, c'est vraiment un état d'esprit. Je fais ça dans ma vie. Donc, je fais ça aussi dans mon métier, dans ma vie privée. Donc, je fais ça aussi dans mon métier. Et j'essaye de... Il y a une phrase, d'ailleurs, j'ai fait un texte dans l'album qui s'appelle « Les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Oui. Et c'est une phrase que j'ai lue il y a quelques années. C'est une phrase d'Einstein qui dit... C'est en anglais, mais je vous le fais en français en adaptant. Je ne sais pas si ça va être juste, mais sa définition de la folie, c'est faire les mêmes choses encore et encore en espérant des résultats différents. Ça, c'est sa définition de la folie. Et en fait, cette phrase m'a vraiment frappé. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'aussi bien dans nos vies, dans notre façon de faire avec les gens, avec nos relations de couple, que dans le boulot, on a tendance à faire toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes choses. Surtout dans le couple, quand même. Surtout dans le couple, tu as remarqué. Et on s'offusque, tu vois, de dire, oh putain, ma vie est toujours aussi dure, il se passe toujours les mêmes trucs. Mais en fait, ça paraît évident. Si tu fais les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Et cette phrase m'a vraiment marqué. On a un petit extrait d'ailleurs de ce morceau, même cause, même effet. Et quand je parlais de violence, où tu as envie de distribuer des claques, justement, au début de cette chanson, on sent que tu as, je ne sais pas, une certaine retenue. C'est ça, on sent que... Moi, j'ai eu cette impression que... Parce qu'on te voit en interview, où tu es très posé, souvent très calme. Mais on sent que là, que ça boue un peu à l'intérieur et qu'on commence à voir un peu les fissures, tu vois, en disant... Tous les organes à l'intérieur sont en fusion. Mais oui, oui, oui. Il a dit à l'intérieur, calmez-vous. Mais tu vis ça aussi, personnellement. Enfin, moi, j'ai vu à quelques années un film de Jean Becker qui s'appelle Deux jours à tuer. Je ne connais pas. Où le mec, il est avec ses amis à table et il en a juste plein de cul de sa vie, en fait. Il a deux enfants merveilleux, une femme superbe, qu'il aime beaucoup. Et puis, il se rend compte de tout ce côté... Ce cirque, en fait. Et il pète un câble à table. Il dit les vérités à tout le monde. Et en fait, ce mec pour l'histoire... On rêve souvent de ce genre de... De plans. D'épisodes, oui. Mais en fait, dans cette chanson, c'est un peu ça, en fait. Et je trouve que la dernière fois que tu es venue pour ton album en anglais, justement, même ton regard a changé par rapport à ça. Moi, j'avais gardé ça en tête parce que j'avais passé un super bon moment. On en a discuté quelques secondes quand tu es arrivé. Et là, on sent vraiment... Enfin, moi, cet album, je ne dis pas ça à part flagonnerie, mais il est terrible, franchement. Toutes les plages de l'album, je les trouve vraiment top. Tu ne t'emmerdes pas. Et ce que je disais à ta maison de disque tout à l'heure, c'est que plus tu l'écoutes, et plus il vient t'accrocher, plus les morceaux viennent se greffer autour de toi comme ça. Ça a toujours été... D'abord, merci beaucoup. C'est super gentil. Et en fait, c'est toujours été un truc que j'ai aimé aussi bien, encore une fois, dans la vie que dans les chansons des autres que j'écoute. Tu sais, quand tu écoutes un morceau comme ça de quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis, ouais, c'est pas mal. Et au fond, tu dis, ouais, c'est pas mal. Mais au fond, tu sens qu'il y a un petit truc qui te titille. Et un quart d'heure, vingt minutes après, tu as envie de réécouter. Et en fait, ce truc-là, moi, je le trouve magique et j'essaye de créer ça. C'est-à-dire que je ne suis pas un super fan des titres dont tu entends, tu sais, c'est super. Généralement, quand j'entends une chanson que je la trouve trop bien comme ça dès le début, je m'en lasse assez vite. J'aime bien les petits trucs et c'est même la même chose dans les relations amoureuses, je trouve. Tu vois, tu te dis, ouais, elle est sympa. Non, mais tu la chaises chaque fois à la fin. Non, pas forcément. Et après, attends, vous foutez pas là, je comprends. Et tu rentres chez toi et tu te dis, elle est sympa, mais il y a un truc en plus et je ne sais pas ce que c'est, il y a un petit truc qui... Et ben voilà, les chansons pour moi, c'est pareil. Et en fait, ce petit truc, il fait son boulot dans ton cerveau, dans ton inconscient et il vient te rechercher au fur et à mesure et t'accrocher. J'aime bien ce principe. Donc tu crois à l'amour à long terme ? C'est pas le problème. Je crois à l'amour tout courant. Je ne me pose pas la question du long terme, on verra bien. D'accord. Moi, j'ai bien aimé cette franchise justement que tu avais par rapport à cet album en anglais de dire, voilà, j'ai essayé, j'avais très envie de le faire depuis très longtemps et finalement, je me faisais un peu chier sur scène au bout d'un moment, pas que tu le rejetais complètement mais de te dire, voilà, j'ai envie de revenir peut-être à autre chose parce que je l'ai fait, ok, content. Oui, j'avais besoin de purger ce truc-là. Tu vois, j'ai écouté principalement des chanteurs anglo-saxons et j'étais complètement omnibulé par ça et j'avais cette espèce de fantasme un peu, tu vois, qu'on a tous quand on écoute beaucoup de musique anglo-saxonne et qu'on s'exprime en français et il fallait que je passe par là et voilà, c'est fait, j'ai vu et je ne regrette pas de l'avoir fait, pour moi, c'est un passage obligé, j'avais besoin d'aller là pour me rendre compte de ce que c'est et en fait, je suis complètement guéri de ce truc-là. J'aime encore chanter en anglais quand je fais des reprises d'autres gens mais c'est vrai qu'écrire en anglais, ce n'est pas ma langue maternelle, ça n'a pas le même poids quand je dis les mots et ça ne m'importe plus. Alors, on s'est dit, il s'est fait plaisir sur les textes, la manière dont il l'a fait et j'ai entendu dire que tu t'es fait plaisir aussi sur la manière de l'enregistrer, que tu avais pris d'un studio pendant 8 semaines et qu'avec plein d'instruments bizarres, anciens, comment tu as fait ça ? Alors en fait, avant même de composer au tout début, en fait, je me suis pris un run sur les vieux synthés analogiques de la fin des années 70 et début 80, les vieilles boîtes à rythme aussi qui sont des machines qui sont, pour faire court, qui marchent avec des oscillateurs contrôlés électriquement, électroniquement et ces vieilles machines-là, elles chauffent et les oscillateurs qui créent donc des notes se désaccordent et en fait, tu retrouves un côté très organique, même si ce sont des synthétiseurs, qu'il y a dans une guitare. Par exemple, une guitare, tu l'accordes, même si tu l'accordes parfaitement, tu vas jouer 30 secondes, les cordes vont légèrement bouger et c'est ça qui crée le côté organique et le côté légèrement le vrai quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, où tout est contrôlé parfaitement, tu perds l'épaisseur de ce son et ces vieux synthés-là, j'aimais bien ça donc j'ai essayé d'intégrer ça dans le côté avec la folk, voilà. D'accord. Alors, il y a un titre que j'aimerais qu'on écoute maintenant, il n'est pas dans l'ordre, je le dis à François déjà, c'est « T'es belle à en crever ». On va écouter un petit morceau. Alors, déjà, le rythme, il est génial, c'est inhabituel un peu ce genre. Oui, alors t'as choisi deux morceaux qui sont vraiment très très inhabituels, le reste n'est un petit peu plus, mais ces deux-là sont vraiment un peu barrés, ouais. Alors, c'est vrai, c'était avec un pote, quelque part, un guitariste, t'avais une nana qui était super belle, vous l'avez regardé tous les deux. Oui, en fait, pendant longtemps, j'ai eu une fascination pour la beauté, une vraie fascination. De la femme ou en général ? En général, et de la femme en particulier. Et on était tous les deux, et ce pote-là, il est guitariste, il a un physique très particulier. Il est là aujourd'hui ? Non. D'accord. Il n'a pas les canons de la beauté, tu vois, mais moi je l'adore, je le trouve magnifique, mais il a un visage très particulier. Et on était tous les deux comme ça dans le bus et on voit passer une fille magnifique. Et on a ressenti, j'ai senti qu'on ressentait la même chose, une espèce de fascination pour la beauté, avec ce côté inaccessible, on se dit, elle ne va jamais nous calmer. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'ai voulu écrire sur ce sentiment qui m'arrive parfois et qui pourtant aujourd'hui n'est plus une chose fondamentale pour moi. Je ne cherche plus ça. Je ne cherche pas ça. Mais je reste fasciné. C'était prioritaire chez toi ? Ça ? Chez la femme par exemple ? Pendant très longtemps, ça a été, oui, ça a été prioritaire. Et même dans autre chose, j'avais toujours une recherche de l'esthétisme, de la perfection. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus fondamentales que ça. Mais voilà. Donc, tu es devenu un peu un contre-courant de ce qui se fait habituellement. Parce que les grandes phrases, tu l'expliques, la beauté est intérieure, ça me fait marrer aussi. elle n'est pas intérieure. Si, réellement, mais au départ, au premier coup d'œil, la beauté, elle n'est pas intérieure. Non, bien sûr que non. C'est un gros budget, tout ça. Mais ceci dit, je dis, les choses évoluent et moi, il m'arrive d'être vraiment amoureux de quelqu'un qui n'est peut-être pas parfait. Tu vois, ce n'est pas un dessin parfait, mais il y a une espèce de magie. Donc, ça va un peu à l'encontre de ce texte, mais ce texte parle vraiment d'esthétisme. Mais moi, je me suis demandé, justement, parce que je ne connaissais pas cette histoire au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est de lui qu'il parle ? Est-ce qu'il se voit comme un mec, justement ? Parce que, voilà. Mais oui, mais tu sais ça. Après, les gens, ils ont... Là, je te rends compte quand même qu'on plaît ou qu'on est plus ou moins beau. Oui, ça dépend des périodes. Non ? Oui, et puis j'ai eu une adolescence difficile comme tout le monde, donc je peux me puiser là-dedans, si tu veux. Donc, non, mais je ne me suis jamais senti beau ou quoi que ce soit et je ne le suis pas, d'ailleurs, je le sais. Mais non, j'ai... Non, mais là, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Quoi ? Non, mais c'est gentil. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Si toi, tu n'es pas beau, ça pose un problème à beaucoup de gens ici. Non, mais en plus, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment... Oui, on est d'accord que c'est subjectif. Tout ça est vraiment subjectif. Mais disons que oui, de toute façon, je te dis, tu puisses d'entendre en adolescence et tu retrouves des trucs. Moi, j'ai galéré. Donc, voilà. Alors, on va peut-être écouter Gérald. Allez, allons jouer. Pour deux titres. Yes. Ok. Je prends les choses comme elles viennent Sans jamais trop me poser de questions Je suis trop fort pour qu'on me retienne Je suis un guerrier, un centurion J'aime nager derrière la barrière de corail Pour mieux voir l'horizon J'ai pas peur de me jeter dans la bataille Demain, je danserai au son du canon Au son du canon Roule-moi une pelle, saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais, on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles Je croyais que j'étais du bon côté Que les autres en face avaient tort En tout cas, c'est ce que disent l'opinion Quand elle ouvrait sa grande gueule Un jour vivant, mais demain je serai mort Ma jolie fiancée va se retrouver seule Se retrouver, se retrouver seule Roule-moi une pelle, saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais, on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Mes parents pleurent, ils ont la haine Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre Laisse-les parler, ils ont tant de peine C'est avec les honneurs qu'on mentère Roule-moi une pelle, saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais, on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer coup Ne faisons pas dans les détails Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'envoyer, saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais, on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer coup Ne faisons pas dans les détails Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles Je m'en vais le jour de nos fiançailles Yes On dirait que c'est mal parti cette histoire Et tremblé par les sanglots Sur un banc sans maquillage et sans phare Elle s'est fait larguer dans le métro C'est qu'il y a vraiment, vraiment rien à voir Et même si le monde vient de s'écrouler On n'en parlera pas dans les journaux du soir Car il n'y a qu'elle qui le sait Car il n'y a qu'elle qui le sait Oh, ça pleure Toutes les larmes de son corps Oh, ça pleure Encore, encore Ça me fend le cœur Je détourne le regard Quand on se pleure Quand on se pleure Alors je vais prendre mon courage à deux mains Allez m'asseoir à côté d'elle Peut-être que ça ne servira à rien Peut-être que je vais me prendre un coup de pelle C'est étrange comme je me sens bien plus proche Des gens qui pleurent au grand jour Les autres attendent les mains dans les poches Le prochain train, le prochain tour Le prochain train, le prochain tour Oh, ça pleure Toutes les larmes de son corps Oh, ça pleure Encore, encore Ça me fend le cœur Je détourne le regard Quand on se pleure Quand on se pleure C'est pas permis ou c'est mal vu On n'aborde pas les inconnus Mais faudrait pourtant faire quelque chose Tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Ou personne n'ose Oh, ça pleure Toutes les larmes de son corps Oh, ça pleure Encore, encore J'ai oublié l'heure J'arrivais en retard Car oh, ça pleure Car oh, ça pleure J'ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je choisis son prénom parce que ça me touche quand je chante cette chanson Si c'est le prénom d'un de mes enfants ça me touche Et en fait oui j'ai refait une chanson parce que Quand tu fais, quand tu utilises le prénom d'une personne que t'aimes beaucoup T'as envie de faire une chanson à la hauteur Et c'est vrai qu'il y a peut-être deux albums ou trois albums de ça J'avais fait une chanson avec son prénom Et je trouvais que la chanson n'était pas à la hauteur Et celle-là je suis fier donc je suis content de l'avoir fait Qu'est-ce qu'elle en dit ? Je suis pas contente C'est marrant, j'ai deux enfants dont j'ai un garçon qui a 20 ans Victor Et une fille Ils ont pas du tout la même relation à la notoriété Ma fille est assez à l'aise avec ça, elle est assez fière Mon fils était fier mais il voulait pas qu'on l'embête à l'école Il a dit pendant toute sa scolarité que j'étais informaticien Et j'ai jamais eu le droit d'aller le chercher à l'école Ah ouais c'est chaud Il voulait pas qu'on l'embête avec ça, il voulait être normal Et donc j'ai été informaticien toute ma vie T'es un papa comment avec tes enfants ? Pardon ? Si tu dois te définir un peu Écoute c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de périodes différentes Là maintenant Je suis pas au top je trouve Parce qu'on est vraiment séparés Alors mon fils c'est normal, t'éduquer les enfants pour qu'ils partent un jour Il est parti faire ses études entre Montréal et Santiago du Chili Donc il est loin et il s'éclate, il adore ce qu'il fait Donc ça va Ma fille est partie vivre à Londres avec sa maman, mon ex-femme Et moi maintenant j'habite à Lille de la Réunion Donc si tu veux les réunions familiales sont pas simples En plus la relation papa-fille Je veux dire Bah je sais, je sais bien Écoute je fais malheureusement On fait avec ce que la vie nous donne Et on essaye de faire au mieux quoi Mais est-ce que ça, excuse-moi Est-ce que ça a amélioré ta relation avec ta fille ? Non, non, non Ou ça a donné la difficulté ? Non c'est plus de la difficulté C'est le fait de pas se voir assez quoi Alors par contre quand on se voit On se voit vraiment Je suis vraiment concentré sur ce que je fais Mais contrairement Quand j'avais un studio à la maison Et que j'étais toujours plus ou moins J'étais jamais vraiment présent Même quand j'étais à table J'étais encore dans le studio Donc c'est plus le cas maintenant Donc ça améliore la qualité de nos relations Mais par contre c'est trop rare quoi J'ai lu un truc qui m'avait fait rire C'est que ton fils s'occupait de ton côté sportif Parce que lui était très sportif Et ta fille c'était plutôt le côté bouffe Et donc dès que tu avais pris un gramme Elle te le disait Et je me suis dit Waouh la Réunion Avec les rougailles saucisses Les caries et tout ça Les bouchons Ça doit être difficile finalement C'est pas facile Mais en fait je fais pas mal de sport là-bas Donc c'est Oui tu fais quoi ? En mer ou ? Je fais un peu de paddle Ouais Je nage Tu as un mec aussi j'ai vu du vélo Du vélo ? Ah non non Le vélo Je fais une chanson sur le vélo Mais en fait j'en fais Je sais Mais en fait j'en fais pas J'en fais pas J'en fais peu Et puis je me balade Vachement dans l'île Tu sais l'île de la Réunion C'est magnifique à l'intérieur Tu peux te balader Pendant des heures C'est une jungle très très belle Tout à fait On a des petites questions Qui ont été posées par le public On fait ça traditionnellement C'est le petit chapeau doré Que tu as devant toi Yes Voilà Donc une question au hasard Je crois que tu as pris un roman Mais Alors J'ai bien fait d'amener mes lunettes Ah bah oui Qui a mis ses lunettes Il n'y a pas longtemps Pour lire C'était Pareil Je ne sais pas Quelqu'un en a reçu Un monsieur de 92 ans Mais non pas du tout justement Je ne sais plus Ça nous arrive tous Ceci dit Alors C'est écrit à la main C'est donc manuscrit Donc il faut s'accrocher quand même Bah oui Moi j'ai Par exemple Moi si tu veux me lire C'est impossible Donc deux choses Vous caractérisent Un groove chaloupé Merci beaucoup Et deux Une approche textuelle De l'abîme Sexuel Quotidien Y'en a-t-il une troisième ? Est-ce que j'ai bien lu la question ? Yes L'abîme quotidien Dis donc C'est construit Moi qui essaye de dire des choses Crue Et Je pense que vous m'avez dépassé Sur ce coup là Il y en a-t-il une troisième ? C'est ça la question ? La réponse C'est non 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 mais Les deux trucs sont Assez définis En fait C'est vrai que La musique Par la musique J'essaye de Que ça reste syncopé Et Et en traînant J'essaye de Combler un peu C'est vrai que Les textes qui sont parfois un petit peu Pas super gays On va dire Donc j'essaye de mélanger ces deux choses là Donc c'est assez juste Est-ce qu'il y a une troisième chose Qui me caractérise ? Bah non Je trouve pas A priori Mais si vous avez une idée Monsieur n'hésitez pas Mais là A priori Ça ressemble exactement à ce que j'essaye de faire Bah voilà Merci beaucoup Une autre question peut-être ? Ouh là C'est une lettre Monsieur d'avant devait être médecin Il avait une écriture de médecin Il n'y a que le pharmacien qui peut lire Monsieur vous êtes médecin ? Non Ah d'accord Monsieur parlant D'accord C'est pas mal Vous avez comme une écriture de médecin Alors Question pour rire Puis-je avoir un bisou ? D'accord Ça c'était la question pour rire Qui a posé la question ? Alors pour rire Oui avec plaisir madame Avec plaisir Question sérieuse Il n'y a qu'une seule date annoncée en Belgique Le 27.01.2017 Ok Pourquoi une seule date ? Et y a-t-il une chance de vous voir dans l'un ou l'autre festival d'été ? Alors En fait les dates arrivent au fur et à mesure qu'elles sont bookées Et au début il n'y avait évidemment pas toutes les dates Donc Ça m'étonnerait que je joue une seule fois en Belgique D'habitude je joue au moins 5-6 fois Je ne saurais pas te dire Je crois que oui Oui on me confie Mais généralement je joue beaucoup en Belgique Donc ça m'étonnerait Et alors les festivals C'est pas cet été C'est l'été d'après Voilà Donc T'es du style à tester tes chansons sur scène d'abord Ou d'abord tout sortir ? Il y a des groupes qui font ça maintenant beaucoup Qui testent des chansons de l'album avant Et puis qui voient un petit peu comment ça fonctionne Et qui le mettent ou pas sur un album Toi c'est un peu ton style de fonctionnement ou pas du tout ? Ça dépend Il y a une époque je faisais un peu ça Maintenant j'ai vraiment assez J'ai beaucoup scindé la composition et l'écriture Je le fais généralement plus en tournée Je le fais vraiment au calme chez moi Donc généralement je ne peux pas essayer sur scène Mais je l'ai fait à une époque J'ai fait un peu D'accord Si je te dis que tu penses à quoi en ce moment ? Tu me réponds quoi ? Je pense à quoi ? Je pensais à la question Je me disais comment je procède maintenant Pour tester mes chansons D'accord Quand tu te regardes le matin dans la glace Tu te dis quoi ? Dis donc c'est un paquet de rythmes quand même Quand tu étais petit tu voulais ressembler à quelqu'un ? Quand j'étais petit Peut-être James Bond un peu je pense J'avais bien James Bond quand j'étais petit Et aujourd'hui tu aimes bien toujours les films, les suites, les séries comme ça ? Ça dépend des épisodes Tu n'es pas un fan absolu du truc Des séries James Bond ? Non Je regarde assez peu de séries Je ne parle même pas de films, je parle de séries Il y en a une que j'adore quand même C'est Mister Robot Je ne sais pas si ça passe déjà ici Mister Robot c'est quoi ? C'est une série américaine sur un hacker Ah oui, non je ne connais pas Que je connais ici ? Non C'est déjà passé aux Etats-Unis Et puis ça va passer en Europe bientôt Une dame là-bas au fond qui connaît ? Ah non c'est Kevin qui connaît Bon d'accord Bravo Kevin Tu as gagné un panier garni Si tu avais une baguette magique tu changerais quoi en toi ? J'arrive Je fais un tour du pâté de maison Je reviens Tu disais les rides mais bon pour ça il y a le botox Non non mais ça on s'en fout C'est superficiel Mais qu'est-ce que je changerais ? J'aimerais avoir la faculté de contrôler Mon mental De contrôler ma façon de voir les choses Tu vois le jour où je vois tout en gris De pouvoir dire ok stop Maintenant c'est terminé Je suis conscient que je suis en train de voir tout en gris Et je veux voir tout en rose A partir de maintenant Ça d'ailleurs ça m'a frappé quand tu disais La souffrance psychologique c'est quelque chose que je peux gérer La peur non Alors que je peux gérer En tout cas qui ne te fait pas peur Plus ou moins non Parce qu'en fait je me suis rendu compte dans ma vie Que la souffrance psychologique C'est la chose qui m'a appris le plus de choses Alors que la peur ne m'a jamais rien appris Elle m'a inhibé Elle m'a bloqué Mais par contre la souffrance psychologique oui Parce que tu peux venir plus fort en fait Quand tu t'en sors Quand tu passes Ça t'apprend un tas de choses Ça t'oblige Quand la souffrance est vraiment forte Et que tu arrives au ras-le-bol en fait Quand t'arrives au ras-le-bol Ça te donne une énergie Ça arrive à tout le monde Au bout d'un moment Ça y est j'en ai marre Ça suffit quoi Je veux plus vivre comme ça Et hop qu'est-ce qu'il se passe T'as l'énergie suffisante pour changer Donc en fait la souffrance psychologique pour moi C'est pas C'est pas un mal quoi Ouais je vois ce que tu veux T'as pas le choix À un moment tu dois y aller Ouais ok je comprends Et tu retombes pas dans les mêmes travers On en revient à la chanson Et justement La souffrance psychologique T'aide à ça Parce qu'en fait Qu'est-ce qui se passe ? Tu répètes Les mêmes choses Les mêmes patterns toute ta vie Tu souffres de plus en plus Parce que tu te dis Putain mais ça m'arrive Il m'arrive toujours la même chose Et au bout de 40 45 ans Et t'arrives à une telle dose De souffrance psychologique Et t'arrives au ras-le-bol Et tu dis non Parce que si ça suffit Il faut que ça change Pour changer C'est grâce à cette énergie Que tu as à ce moment-là Enfin en tout cas C'est ce que moi je ressens Quel péché te tente le plus ? Quel péché ? Oui Le sucre C'est un péché le sucre C'est pas un péché Ça c'est à gourmandise Il faudrait que j'ai les 7 C'est 7 Ou quel vice tu préfères ? La cigarette je crois Super bonne C'est un truc Mais j'essaye de m'en servir De temps en temps Je me suis déjà arrêté 10 ans Je me suis arrêté 3 ans J'essaye de pas être tout le temps à fond Ça par contre La chanson Super bonne Dans ton album Ça s'appelle J'ai envie de toi J'ai envie de toi Je savais pas du tout Que c'était pour la cigarette Au début c'est fait exprès Je m'en doute J'étais dans ma bagnole Et je me dis Putain il y a quand même Avec la nana Et puis à un moment donné On devine que c'est la clope Je trouve ça terrible On a un extrait d'ailleurs C'est vrai que s'il y a un moment Tu dis pas Putain de cigarette L'analogie est quasiment parfaite C'était le jeu C'était bien joué en tout cas Parce que c'est vrai On s'en rend pas forcément compte Facilement Qu'est-ce que tu pourrais dire De négatif sur toi ? Oula Vous avez une demi-journée devant vous Comment ça se passe ? De négatif Un truc qui sort Je trouve que j'apprends Je trouve que j'évolue Mais je mets un temps jurassique Ça se compte en années toujours C'est très long Alors je me console en me disant Mais au moins j'évolue Au moins j'apprends des choses Sur moi, sur la vie Mais par contre c'est vrai que je suis lent Je suis terriblement lent Et pourtant le fait de le savoir Ça devrait te permettre d'accélérer Et bah non Et bah non Ça m'a pas aidé Dis donc C'est vrai ce que tu dis J'y avais pas pensé Si tu sais que tu tournes à gauche Et que tu tombes Mais non Et pourtant c'est vrai ce que tu dis J'en suis conscient Mais je mets du temps Moi t'es pas seul Il faut que je me trompe Il faut que je me trompe Il faut que je me trompe Jusqu'à ce que Et si ta vie t'a à refaire Tu changerais quoi ? Ben rien En fait parce que j'arrive pas Il y a un blocage dans mon cerveau J'arrive pas à faire un effort d'abstraction Pour répondre à cette question Pour moi c'est un concept qui n'a pas lieu S'il y avait un artiste Dont tu aurais pu être l'ami Quelqu'un dont tu aurais aimé être l'ami Ce serait qui ? Toute la bande d'acteurs De l'époque d'Audiard Tout ça Ça avait l'air d'être une bande de potes extraordinaires Le Cap se rebiff t'avais cité J'adorais cette époque Même en extrapolant un peu Brassens Brel Tout ça ils étaient potes Ils se respectaient Il y avait un truc génial à cette époque là Il y a des forts en gueule aussi Parce que tous les Audiards Oui c'est des forts en gueule Mais il y avait une forme de respect Entre tous ces gens là Ils avaient l'air d'être vraiment potes Alors qu'ils faisaient un peu le même métier Quand tu vois Brassens parler de Brel C'est impressionnant quoi Tu sens aucune compétition Il y a un vrai respect Il y a un vrai amour Je trouve ça beau quoi Il va être difficile Avec la vie que tu as Je ne dis pas que c'est impossible Je dis que c'est difficile De discerner Les vraies relations amicales Etc Ça doit être terrible Ça revient à cette discussion Enfin ce qu'on vient de dire Là où visiblement Ils n'avaient pas ce truc là Où on pas vraiment Et c'est vrai que maintenant Tu as toujours un espèce de rapport D'ego De compétition Et c'est vrai que ça fosse énormément C'est pour ça que j'ai pas énormément de potes Et que j'ai dans le milieu du showbiz Et j'évolue pas vraiment dans ce milieu là À la Réunion t'es plutôt peinard Ou les gens te connaissent vraiment aussi beaucoup Alors je suis assez peinard Mais d'ordre général Moi les gens dans la rue Ça se passe très très bien Ils sont jamais envahissants Et c'est toujours Je te dirais même que ça me fait énormément de bien Parce que Pendant longtemps Je me suis posé la question À quoi je sers Tu vois En faisant ce métier De saltimban Est-ce que j'ai une raison sociale Tu vois Est-ce que je sers à quelque chose dans la société Et j'avais nourri même une certaine culpabilité Par rapport à ça À un certain âge Et jusqu'à ce que des gens viennent me parler En me disant Oui alors votre chanson à ce moment là Elle m'a aidé Au moment de mon divorce Ça m'a vraiment aidé Alors que c'était une chanson pas forcément gay Mais par empathie quoi Les gens Et cette chose là m'est arrivée plusieurs fois Avec des gens dans la rue Au bout d'un moment C'était une révélation Pour moi je me dis Mais voilà Ton rôle c'est celui-là C'est de pouvoir aider les gens A passer des caps Moi c'est ce que la musique des autres Me fait aussi Quand je l'écoute Et dans la vie D'être une béquille Pour les gens de temps en temps Et en fait Je me suis rendu compte Je me suis dit Mais putain Mais c'est génial ce rôle J'adore ce rôle Il n'y a pas énormément de métiers Qui ont un rôle aussi bénéfique pour la société Et qui n'est pas Avec aucune nocivité Enfin nocivité Oui C'est un mot qu'on peut dire je pense Non ça passe Et tu vois Finalement Ça m'a réconcilié Avec mon statut Statut social Alors on va déjà terminer Sur quelques questions Qui vont te définir Ces questions Tu vas peut-être t'en rappeler Parce qu'on te les avait posées Il y a quelques années On a un peu modifié le questionnaire Mais comme tu es un autre homme Ça va être intéressant D'entendre ce que tu vas répondre Donc on va commencer les phrases Si tu veux bien les terminer Je me décris comme quelqu'un de Quelqu'un qui aime chercher Pourquoi ? Sans forcément trouver Pourquoi ? J'ai un bon espoir quand même Pas sur tout Mais en tout cas J'ai envie de comprendre Comment fonctionnent La musique a changé Parce que Parce que j'en avais besoin Oui S'il n'y avait pas eu ça Informaticien Ouais Psychiatrie Non Peut-être Mais n'importe quoi de créatif Je pense M'aurait M'aurait sauvé Lorsque je ne fais pas de musique Justement Je vis Comme tout le monde Je partage des choses Des choses avec mes amis Les gens que j'aime La dernière fois Que j'ai été gêné Je souris Parce que j'ai une idée De ce que tu vas dire Mais la dernière fois Que j'ai été gêné Est-ce que c'est dans le cadre De mon métier Tu veux dire un peu Non non En général Parce que comme tout à l'heure Tu as recommencé la chanson Je me suis dit Même si tu vas me sortir là-bas Comme on l'avait dit Juste avant Écoute tu sais Ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier Même plus Et j'arrive quand même À être un tracker de fou Et je sais que j'ai fait une télé Il n'y a pas très longtemps En Belgique Et je me suis Mais tu vois Je n'avais pas encore les morceaux Quand je n'ai pas joué depuis longtemps Je ne les ai pas dans les mains encore Je les ai dans les mains Mais pas dans la tête vraiment Et surtout de jouer devant des gens Et je me suis fait une sueur À cette télé Mais sans déconner On aurait dit Que je sortais d'une piscine Donc voilà C'est un peu ridicule C'était en direct ? J'en ai bien peur La dernière fois que j'ai pleuré Ah c'était il n'y a pas très très longtemps Histoire d'amour Toujours pareil Ton bien le plus précieux Ce serait ? Un bien matériel Comme tu veux Il n'y en a pas en bien matériel Même les deux soeurs ? Les guitares ? Non je les aime beaucoup Mais je n'ai pas d'attachement Aux choses matérielles Les gens que j'aime évidemment Ce n'est pas un bien C'est des êtres Oui voilà C'est ça ce qui t'est cher Et en bien non Il n'y a pas de Tu lis ? Oui Le dernier bouquin que tu as lu Qui est bien ? C'est mon fils qui me l'a filé C'est l'alchimiste C'est un vieux bouquin Paolo Coelho Pour toi tu dirais que le verre est plutôt à moitié vide Ou à moitié plein La plupart du temps ? Alors je vois définitivement le verre à moitié vide Et je travaille quand même malade Pour essayer de le voir à moitié plein Et quand il est plein tu le vides Voilà Oh là Tu me demandes trop de réflexion Mon plus grand regret Si tu en as J'en ai pas J'en ai pas Parce que je sais que Tout ce que j'ai vécu De bien ou de mal Ça fait partie de mon chemin Et j'ai besoin de passer par là Pour avancer J'aimerais qu'on se souvienne de moi Comme quelqu'un qui Je crois qu'au moins je m'en fous Qu'on se souvienne de moi Qui faisait bien du paddle Ouais Quelqu'un qui Ça m'échappe encore Il y a un blocage là-haut C'est vrai tu penses pas ça C'est pas tu te dis pas Tiens en plus en tant qu'artiste Donc personne qui va laisser Un espèce d'héritage quand même Tu te fous de ce que Totalement Ce qui va se passer après Mais c'est bien remarqué Totalement C'est étonnant Ça s'arrête déjà malheureusement Ah C'est con ça Dommage C'est vrai que oui C'est passé très très vite En tout cas merci beaucoup Gérald de Palmas C'est vrai que pour l'instant Il y a une date en Belgique Mais bon Vous savez comment ça se passe Et c'est vrai qu'en généralement Une date Et puis il y en a Qui viennent se rajouter En fonction des libérations De salles et tout ça Donc ça a été un réel plaisir De t'avoir avec nous Une fois de plus La beauté du Geste Nouvel album De Gérald de Palmas Merci à vous Merci beaucoup Merci à toi